Amis voyageurs, bonjour ! Je vais dans cette vidéo vous donner notre avis sur Lanzarote, l'île canarienne aux incroyables champs de lave pétrifiés. L'artiste et architecte originaire de l'île, César Menriquet, a beaucoup oeuvré pour préserver l'environnement. Son engagement a grandement participé à un tourisme maîtrisé. C'est l'une de nos îles préférées de l'archipel. Lanzarote est tout en longueur, il est facile d'aller du nord au sud. La capitale à Récif est une ville à échelle humaine, même si lors de l'escale des croisiéristes, la population augmente considérablement pour quelques heures. La marina moderne accueille les voileux en attente de traverser l'Atlantique. Il y a des constructions inachevées, sans doute dues à une époque où les promoteurs envisageaient un plus grand nombre de touristes. de l'artiste. Ici, la météo est clémente et il fait beau pratiquement toute l'année, avec des températures moyennes de 22 degrés, sans excéder les 35. Pour les inconditionnelles des plages, elles sont belles et peu bondées. Côté baignade, même si c'est une région subtropicale, c'est tout de même l'Atlantique et les vagues sont bien là. Il y a quelques beaux spots d'ailleurs pour les amateurs de surf. Au niveau visite et culture, l'offre est intéressante, même si je trouve regrettable que le moindre accès soit payant, par exemple 5€ pour un Belvédère, franchement... Par contre, le prix des locations de voitures est raisonnable, comptez 30€ par jour en moyenne. En résumé, l'immersion dans cet univers aride et volcanique est surprenant. Il est propice au trek, aux visites et à la Fargnan. C'est une destination parfaite pour un séjour de 4 à 15 jours. A 2 heures d'avion de l'Europe, Lanzarote permet de retrouver le soleil lorsque c'est l'hiver en France. Pensez à vous abonner à notre chaîne, c'est par ici, et à nous suivre sur notre blog globetrotterreporter.com et les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de voyages. Sous-titrage ST' 501